La station de télévision Météo Média est de plus en plus appréciée pour ses bulletins. Mais pour le reste... Voici maintenant les prévisions à l'étranger. Bonjour, ici l'étranger. Mes prévisions à moi, c'est qu'avec la situation économique, le communisme va revenir pour être obligé de faire la file pendant 6 heures pour avoir une boîte de minutes 13. Les prévisions à l'étranger vous étaient présentées par Météo Média. Restez à l'écoute pour le bulletin détaillé des régions. Mais avant, nous vous présentons des images de cyclones avec la rivière sur le boulevard, les arbres pliés en deux, les toitures qui revolent et un monsieur qui fait du snorkel dans son auto. Le tout sur un petit fond de guitare classique. Vous voyez en ce moment un cyclone Force 11 qui a frappé les îles Galapagos en 1981. Ce phénomène ne se produit à cet endroit qu'une fois tous les 10 ans. C'est vous dire à quel point le monsieur que nous voyons tourbillonner dans les airs avec sa table de chevet doit se trouver fort malchanceux. Avertissement. Risque de tempête en estrie en vigueur. Nous recommandons la prudence aux habitants de l'estrie et de la vigueur. Dans un instant, les détails sur les régions à Météo Média. Mais avant, nous vous présentons des images d'un ouragan avec un dirou embourbé dans 12 pieds de marde en dessous d'un viaduc et puis une famille pauvre accrochée après une clôture pour ne pas être entraînée dans le remous. Le tout sur une petite musique de flûte traversière. Vous voyez en ce moment un ouragan tropical Force 18 qui a frappé l'état d'humain en 1984. Ce phénomène ne se produit à cet endroit qu'une fois tous les 25 000 ans. C'est la raison pour laquelle cette femme qui est en train de chercher le piton des Hazels de sa chevette en train de tournoyer dans les airs doit se demander ce qu'elle a fait au bon Dieu. Bonjour, c'est bientôt la skaison du site fond. Moi-même, Guiri Gaudi, vous invite à regarder mon bulletin de ski de randonnée. Quelle sorte de cire utiliser? Quelle sorte d'habits acheter? Quelle sorte d'épais peut bien s'asseoir pour écouter cette émission-là? Toutes ces questions sans réponses. À l'extérieur, au centre-ville, il est possible de voir le taux de pollen. On l'aperçoit ici à l'écran. Oh! Pauline est partie avec son auto. Mais on se reprendra pour le taux de pollen. Voici le bulletin détaillé à Météo Média. Bon, 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 ben, il a plu, tout le monde le sait, tout le monde a eu beaucoup de pluie, et ça, c'est d'ici à l'ouest jusqu'à... Ici à l'est, mais là, ça se rétablit tranquillement, le plafond est à peu près à 1500 pieds, ce qui est assez haut d'ailleurs pour mettre des décorations de Noël, hein, les gars? Ah, manche! Ha, ha! Alors, Lynn, tu es avec moi? Oui, oui! Tu prends la relève? Ah, oui! Et puis toi, Lynn, t'as un aperçu? Non, j'en ai perçu. Qu'est-ce que t'as perçu? J'ai perçu d'argent encore! Te parle pas de notre problème de paye, je te parle, t'as-tu un aperçu pour demain? Ah, oui, on regarde une couple de catastrophes, puis je vous parle de ça après. Ton rouge à lèvres dépasse de partout. Les animateurs de Météo Média sont habillés par la maison Cross Golden Babish & Sons, et après leur émission, ils remettent leur linge de chez Croteau. Si le temps des premières neige à son romantisme, faites attention, cela peut devenir un véritable cauchemar. C'est glissant dehors, vous êtes sûr que vous voulez prendre la route? Ben oui, c'est dangereux. On a une chambre d'invités, vous pouvez coucher ici, si vous voulez. Oui, Pierre, ce serait peut-être plus prudent qu'on reste. Ça nous dérangerait pas du tout, là. Ben oui. Ça passe les petites routes de campagne. Il y a neigé beaucoup. Salut, merci. Oui, je ne sais pas si ce n'est pas imprudent ce qu'on fait là. Oh non, non, il n'y a pas de problème, oui, c'est correct, non, non, non. Bon, attends un petit peu, je vais gratter le pare-brise. Oui, ah oui, donc, on ne sait jamais. Puis? Meilleure chance la prochaine fois. Venez, t'as sûr. Tu veux-tu que je conduise? C'est peut-être mieux, oui. Bon. Ça a l'air tellement glissant. Qu'est-ce qu'on va faire si l'auto se met à virer bout pour bout, puis qu'on se ramasse dans le champ? On ira au restaurant le plus proche, puis ça nous fera un petit souper en tête à queue. Allez, ce côte-là, elle descend pas mal. Ouais, là, pompe les briques, puis tourne. Ben oui, je pompe les briques, puis tout. Non, non, pompe les briques, puis tourne. C'est ça, je fais, je pompe les briques, puis tout. Non, je te dis pompe les briques, puis tourne. Mais là, je pompe, mais regarde, ça arrête pas, là. Oh, shit, on s'en va dritte dans les arbres. Oh, non, 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 non. Shit, on ne sortira jamais de là. Oh, je m'excuse. Bon, on fait doué-en pas, puis tourne. Ben là, il est un peu tard pour tourner, là. Ça aide donc d'y aller de reculons, ouais. Ben non, tu sais bien que ça va faire zouise, puis c'est tout. Juste un coup. OK. Zouise, puis c'est tout. Bon, tu vois bien. Et puis en plus, on est déjà loin du chalet. Ben, on va sortir pour voir ce qu'on peut faire. Ouais. Oh, pas chaud. Je te dis que ça pouvait bien nous arriver avec ce maudit char à bien-être social. Ben voyons donc, c'est une bonne voiture, ça, puis avec des bons freins. Je suis des freins à bien-être social. Pas en tout, il y a des freins OBS. Mais ça, je te dis. Avec la direction à Crémailleur. C'est quoi, c'est la direction à Crémailleur? Hé, je pense à ça, t'as un cellulaire, toi. Oui, mais les autres, ils n'ont même pas le téléphone. Mais on peut appeler quelqu'un plus loin. Ouais, ce cellulaire-là, il ne se rend même pas l'autre bord du lac. Ben, ça, il est là, d'un coup, qu'il se rendrait. OK, attention. Ah! T'avais dit qu'il ne se rendrait pas. Ah, il fait froid. On va être obligés d'attendre que quelqu'un passe dans le char. Mais là, écoute, on vient de prendre le champ, c'est pas assez. Tu veux que quelqu'un passe dans le char, en plus? Je veux dire attendre dans le char que quelqu'un passe. Ouais, dans le fond. Bon, on va allumer le moteur, puis on va avoir un peu de chaleur. Il nous reste-tu beaucoup d'essence? À peu près l'huitième du réservoir. Hé, moi aussi, j'ai toujours pensé qu'il fallait garder ça plein, moi, ce teint-là. Moi aussi, mais maintenant, il faut bien que tu startes le char. C'est un loup, ça. C'est pas grave, on va rentrer dans notre auto, on est en sécurité. Ça, c'est un ours. C'est pas grave, on va rentrer dans notre auto, on est en sécurité. Oh, ça, je sais pas ce que c'est, par exemple. On est pris dans le bois avec des ours. Ils nous toucheront pas, c'est une fin de semaine avec un lundi de congé. C'est quoi le rapport? Ils travaillent pas, c'est des zoos au férié. Je te dis qu'il peut pas nous arriver pire que ce qui nous arrive là. Oui, oui, il peut arriver pire. Qu'est-ce que ça en vient, là? Bonsoir. Jean Chrétien. C'est ce que je te disais, vite dans le char. Si comme certains, vous n'avez pas confiance en notre système météorologique pour vous expliquer certaines choses de la nature, vous pouvez toujours vous référer à Dieu lui-même. Oh, Dieu, Dieu... Dix-moi là, Roger! J'appelle Dieu. Ah, j'ai une idée. Hôtel Dieu, bonjour. Dieu, s'il vous plaît. Comment ça, y'a pas de Dieu ici? Voyons donc, hôtel Dieu pis Dieu est pas là. C'est pareil comme appelé Jean Coutu, Jean Coutu est pas là. Vous devriez changer le nom de votre hôtel. C'est pas un hôtel. C'est pas un hôtel. Hôtel Dieu, pas de Dieu, pas d'hôtel. Ah oui, mais Jean Coutu. C'est fait, Jean Coutu, lui, il y a une pharmacie, vous autres, vous n'avez même pas d'hôtel. C'est qui, Roger? Ah, écoute, Jean Coutu, il y a une pharmacie, elle a même pas d'hôtel. Ah, elle a pas de bon sens. Dieu. Ah non, c'est comme une proverdie. Si Jean Coutu a une pharmacie, elle doit avoir un hôtel. Dieu. Ne pas les contrariés. Ne pas les contrariés. Ah, Dieu, firmament, paradis, Saint-Pierre, porte, entrée, confession. As-tu pris ta petite pilule à la tête, Roger? Eh, le numéro est long en maudit. 0, 5, 4... Pourquoi t'appelles Dieu? Je veux savoir pourquoi la neige arrive si tard cette année, là. 8, 6, 0, 0, 0... Mais, ils sont pas engagés? Ben, non. Caline. On va finir. Oscar Peterson, mesdames et messieurs. Ouais, laisse-donc faire. Hello. Dieu, s'il vous plaît. Minute. Dieu! Dégard! Fais la fin! C'est bon fini. Ben, voisi, on ramasse, ça. Ben, Dieu. Hello? Bonjour, moi, je suis studieux, là. Ah, ben, si t'es studieux, tant mieux pour toi. Je voulais vous demander un petit renseignement. T'es-tu un bon chrétien, toi? Tu connais-tu ta religion? Oui. Combien j'ai fait de commandements, d'après toi? T'as pas appris ton catéchisme? Pierre? Quoi? Catéchisme? Catéchisme font dix. Dix, monsieur. Dix commandements. T'es bon. Félicitations en passant pour votre album, Dieu chante plein monde 2, là, c'est assez bon. T'es ben aimable. Je vous dérange pas toujours. Oh non, j'étais juste... j'étais juste... Oui. J'étais juste, c'était bon. En tout cas, vous allez avoir un nouveau petit fidèle, là, parce que ma mère est enceinte, là. Ah ben tiens. Ben oui, elle avait passé un premier test pis c'était négatif, mais là elle a passé un nouveau test pis là c'est positif. Bon... le nouveau test, t'as m'ma. Hey, Dieu, j'voulais vous demander... Ouais, donc? Comment ça qu'on n'a plus autant de grosses neiges qu'avant, là, tu sais, les grosses tempêtes, là, comme quand j'étais à la petite école, Ouais? Qu'à chaque fois on manquait trois-quatre jours d'école, là, pis tu sais, les gars jouent dans la neige pis ils s'ennuisent pas pantoutes, là, pis c'était... C'est pareil, là, tu sais, comme si on avait une belle été, là, pis il y a... coïn, man, là, c'est... Ben j'en fais justement plus des tempêtes à cause des jours d'école que tu manquais. Écoute-toi le vocabulaire. Sous-titrage ST' 501